Ils surveilleraient ce qu'ils vont faire dans la télé, parce qu'il y a des autres questions qui se mettent à regarder, elles ne vont pas la télé. S'il n'y a pas ce dialogue-là, s'ils ont peur de vous dire les choses, malheureusement s'ils ont un souci à l'école ou ailleurs, vous ne pourrez pas les protéger, ce sera des enfants qui pourront être en échec toute leur vie. D'après une étude du ministère de l'Éducation nationale publiée en décembre 2017, en moyenne, 5000 jeunes par an sortent du système scolaire sans diplôme. C'est en partie de ce constat qu'est partie l'association avignonnaise d'entraide et de prévention à l'insécurité. En décembre, elle a organisé une réunion dans le quartier de Saint-Chamas en Avignon pour tenter de prévenir et sensibiliser autour de l'échec scolaire. Ainsi, parents, élèves, personnels scolaires, bénévoles associatifs mais aussi intellectuels et politiques étaient tous conviés à un après-midi d'échange autour de ces questions et tentaient de trouver des solutions. La présidence de l'association, Samia Prince, explique la démarche et le rôle de son association. L'idée de cette association, surtout autour d'un quartier comme celui-là, c'est de dire voilà, on est là, on va pouvoir vous aider, servir de relais. L'enfant qui se retrouve dans des difficultés, qui ne peut pas communiquer parce que quelque part, c'est vrai qu'on fait partie d'une culture où on va nous dire que les problèmes psychologiques, c'est quelque chose qui n'existe pas, bien que ça existe en fait aujourd'hui et de plus en plus. Lors de la réunion, plusieurs points ont été soulevés, à commencer par le problème du harcèlement à l'école. Un problème majeur quand on sait que l'environnement scolaire joue un rôle important dans l'épanouissement des élèves et par conséquent, sa réussite. On sait aujourd'hui qu'il y a le gros problème de l'harcèlement scolaire. Alors ça, c'est le gros volet en fait en ce moment parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de parents s'en plaignent. Donc on va essayer de voir ensemble comment justement, en tant que parents, découvrir que son enfant est harcelé ou alors que son enfant est le bourreau. Il y a eu des témoignages comme celle de Myriam qui évoque la situation de sa fille. Quand un enfant a peur de quelque chose, que ce soit dans le harcèlement ou dans n'importe quelle situation de sa vie, la première chose qui va le rassurer, c'est ses parents. Et le problème c'est que si d'entrée, il n'ose pas venir vous dire les choses concrètement, vous n'allez pas pouvoir les aider. Et vous n'allez peut-être pas vous rendre compte de la difficulté de vos enfants. Par exemple, moi, comment je l'ai constaté ? Parce que ma fille se scarifiait. Donc tout simplement, elle se pinçait, elle s'arrachait la peau sur le dessus des mains. Alors c'était très minime, on avait l'impression que c'était des petites égratignures. Mais c'est des choses qui revenaient très très régulièrement. Mais heureusement, j'ai toujours été très très proche d'elle. J'ai toujours voulu qu'elle me raconte tout. Les élèves aussi ont eu leur mot à dire. Et on constate que de leur côté, il n'est pas toujours facile de déceler ce genre de situation. C'est le cas de Cherine, collégienne en classe de quatrième, qui parle d'une forme de mimétisme entre les jeunes, qui peut à terme mettre de côté ceux qui sont différents. Il y a aussi une sorte de grosse couverture que les lycéens prennent. Les troisièmes, ils l'ont recopiée. Et les quatrièmes, ils se sont bien à le faire. C'est pour moi une sorte de mimétisme. Le harcèlement scolaire, quand on voit ce qui se passe en classe, on ne se dit pas que c'est du harcèlement. Ça va être des moqueries, des choses toutes simples, mais au final, la personne, elle se sent persécutée. Donc oui, c'est du harcèlement, mais on ne s'en rend pas compte. Mais au-delà de ce qui se passe au sein des établissements scolaires, le personnel éducatif présent lors de cet après-midi d'échange a surtout mis le doigt sur ce que doit être la relation parents-élèves afin de comprendre les sources du décrochage scolaire. Mon rôle aujourd'hui, c'est de parler de nous, parents, de notre relation que l'on doit avoir avec les enfants, autour de l'école, de l'échange, puisque l'avenir de nos enfants, ça va passer par l'éducation qu'ils vont avoir à la maison, mais aussi tout ce qu'ils vont pouvoir assimiler comme connaissances, comme diplôme, parce qu'un diplôme, c'est un emploi. Je reste persuadée que sur les personnes présentes ici, très peu félicitent leurs enfants quand ils font quelque chose de bien. Il faut vraiment que vous appreniez à regarder vos enfants droit dans les yeux, à leur dire « ça c'est très bien ». Il faut aussi que vous leur appreniez qu'on est tous différents. Surtout ici, on vit tous dans des coins où on a quand même beaucoup de cultures et de religions différentes. On est tous différents physiquement, il faut vraiment apprendre à vos enfants à vous accepter. S'il n'y a pas ce dialogue-là, s'ils ont peur de vous dire les choses, malheureusement s'ils ont un souci à l'école ou ailleurs, vous ne pourrez pas les protéger, ce sera des enfants qui pourront être en échec toute leur vie. Pour les parents comoriens présents à La Réunion, il est clair que ce manque de communication et de dialogue frappe particulièrement la communauté. En effet, certains n'ont pas hésité à pointer du doigt les parents qui mettent malheureusement des exigences communautaires, comme les mariages, avant l'éducation et la réussite de leurs enfants. C'est un constat que j'ai fait parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup vécu dans cette communauté comorienne où, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de m'intégrer. J'ai essayé de me dire, je veux apprendre à devenir une comorienne. Et j'ai constaté que c'était horrible, je n'ai pas peur du mot, de fait que les parents, ils ont carrément cassé une cassure entre les parents et les enfants. Le papa, il n'est jamais, même s'il est là, il n'est pas divorcé, mais il n'est pas présent. Je dirais même que l'éducation de son enfant ne lui importe peu. Un jour, je demandais à une maman, il est en classe ton fils ? Il me dit, je ne sais pas. Je me suis dit, j'étais choquée. Je dis, comment ? Je ne sais pas. Elle me dit, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qu'il fait ton fils, ni s'il est au collège. Il me dit, non, je ne sais pas. La difficulté avec nous, c'est qu'on n'arrive pas à parler des vraies choses et des vrais problèmes. Il y a les enfants en difficulté, les enfants en prison, les enfants en échec scolaire, on ne peut pas en parler. On en parle comme ça, mais les parents ne viendront jamais dire, on fait quelque chose pour nos enfants. C'est comme si les parents avaient honte. C'est normal, mais il faut qu'on en parle et qu'on en discute pour trouver une solution et sortir de là. Parce que c'est une affaire de tous. Pour sortir de là, le choix de l'orientation est évidemment important. Quand les conseillers d'orientation échouent dans leur mission, là encore, la famille doit être présente pour épauler son enfant. Au collège, les conseillers d'orientation, tout ce qu'ils nous faisaient, c'était plutôt de nous tourner vers des BEP, ACSP, genre assistante à la personne, tout ça, tout ça. Et bon, heureusement qu'il y avait ma mère qui s'y connaissait un peu, qui a pu me guider. C'est vrai que je connais des personnes aussi qui n'ont pas eu de personnes pour les aider, pour les renseigner et qui se retrouvent à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Alors que c'est des personnes qui sont jeunes quand même, qui n'ont même pas 25 ans et qui se retrouvent à faire des métiers maintenant ou des formations qui ne leur plaisent pas. Et je trouve que c'est dommage parce que le métier qu'on fait, c'est notre avenir quand même. Et c'est dommage de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Pour l'association, cette réunion n'est qu'un début. Sa mission est d'aller plus loin. Elle travaille aujourd'hui sur des dispositifs spécifiques à mettre en place pour les jeunes. Aujourd'hui, ce que j'aurais voulu, c'est avoir des points, ce que j'appelle des points relais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel dans les quartiers, que ce soit sur Avignon, que ce soit sur Marseille ou même dans les autres villes, qu'il y ait justement des points d'accueil. C'est-à-dire des points où on a des responsables, des éducateurs ou des personnes, on va dire, travaillant pour une association qui vont pouvoir repérer. Donner des exemples et leur montrer des modèles de réussite, voilà le leitmotiv de l'association. Je voudrais justement qu'on ait autre chose, qu'on revalorise justement notre communauté parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ceux qui ont réussi, parce que malheureusement, on a tendance à pointer du doigt sur ceux qui ont échoué, mais on a aussi ceux qui ont réussi. Les enfants issus des quartiers défavorisés sont, il est vrai, plus touchés par le problème du décrochage scolaire. Mais le tout est de leur montrer qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut s'en sortir. C'est en tout cas le message qu'a voulu insuffler en toile de fond l'association d'entraide et de prévention à l'insécurité lors de cette réunion de prévention contre l'échec scolaire. Un clic pour voir la différence.